Musique 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 Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va continuer avec la race suivante qui sera le cocker spagnel donc pour ma série de vidéos des 24 races pour 24 jours avant Noël Donc comme on s'en doute le cocker spagnel anglais vient bien entendu de ses origines sont d'Angleterre même si des fois il y a des races qui portent des noms de pays qui ne sont même pas des pays de leur origine le cocker fait partie du groupe 8 donc de la section 2 donc le chien lever de gibier Concernant sa taille le mâle fait entre 39 et 41 cm dans l'idéal et concernant la femelle celle-ci fait 38 à 39 cm Pour son poil il se situe entre 13 et 15 kg ce qui reste un chien de taille assez correcte Son poil quant à lui est mi-long, légèrement ondulé mais surtout pas bouclé Concernant la longueur de son poil tout dépendra s'il est de la lignée travail ou la lignée beauté puisque oui concernant le cocker et comme plus en plus de races il y a deux lignées qui se sont séparées au cours donc il y a un standard commun mais il y a quelques petites choses qui vont différencier les deux types de lignées donc à vous de savoir dès le départ vers quel genre de lignée vous voulez vous situer Concernant la robe là je vais vous citer le standard ou tout du moins celui de la FCI donc il est dit que toutes les couleurs sont acceptées sauf le blanc Certains m'en spécifieront peut-être que ça a changé depuis parce que j'ai quelques personnes qui me font des retours là-dessus en me disant que telle ou telle couleur sont devenues inacceptées ou comme elles apportent des maladies ou quoi elles sont interdites mais moi je ne fais que citer le standard Concernant le caractère, les traits qui sont mis en avant, le cocker est tout simplement énergique, joueur, joyeux, sensible, expressif, affectueux, têtu et plein de vie Pour avoir fréquenté quelques cocker je trouve que cette description leur va emmerder Concernant les maladies du cocker il y en a quelques unes qui peuvent le toucher Tout d'abord les problèmes oculaires C'est vrai qu'on voit souvent que le regard de cocker peut parfois aussi être un petit peu accentué mais c'est pas forcément une bonne chose parce que parfois ça veut dire qu'il n'a pas les yeux en bonne santé Donc il faut savoir que le cocker peut être atteint entre autres de distichiasie donc c'est à dire que ses cils supérieurs peuvent tout simplement lui en rentrer et lui irriter l'intérieur de l'oeil ou de la paupière Je pense que ça c'est un truc qui pourrait très bien arriver à Oana parce que vu la longueur de ses cils ce serait pas étonnant Ensuite apparemment le cocker serait très sujet aux maladies rénales et urinaires donc beaucoup de problèmes d'infection urinaire Le cocker est aussi touché par les problèmes de peau donc le lupus, les dermatites et le lipaume Donc le cocker anglais peut être atteint par des maladies endocriniennes notamment l'hypothyroïdie ainsi que le syndrome de Cushing Je vous mettrai en barre d'infos les sources où j'ai trouvé les infos qui développera les maladies dont peuvent être potentiellement atteints les cocker Les cocker peuvent être également atteints par les troubles hématologiques et immunitaires mais également les maladies neurologiques notamment les collapsus, les épilepsies et la surdité On passera aussi par la case des maladies cardiovasculaires notamment le syndrome pulmonaire mais également le syndrome de Shunt et pour terminer le cocker peut être également atteint de troubles musculo-squelettiques notamment quelque chose qui m'a surpris c'est le raccourcissement de la queue les problèmes de fente labiale, les hernies inguinales mais également ombilicales donc vous savez la petite bosse qui se forme au niveau du nombril et qui souvent nécessite des opérations mais également la luxation des coudes alors qu'on a plus l'habitude d'entendre parler de la luxation des rotules du genou et sans oublier le prognatisme et ça c'est une déformation de la mâchoire donc pour éviter la plupart de ces maladies il y a quelques tests qui sont recommandés concernant lorsque vous voulez faire l'acquisition d'un cocker anglais donc au niveau oculaire il faut faire attention à l'atrophie progressive rétinienne mais également à la néphropathie familiale sans oublier le syndrome d'automultilation des pattes je savais même pas que ça pouvait être un test génétique et encore moins que ça touchait le cocker concernant son prix il va falloir compter un budget entre 500 et 1200 euros encore une fois je pense que le prix dépendra de la lignée je pense que les lignées travètes coûteront beaucoup moins cher que les lignées beauté et concernant son espérance de vie on se situe avec une moyenne générale de 13 ans ce qui est la moyenne classique de la plupart des chiens donc on va passer tout de suite au témoignage donc je remercie beaucoup la maman de Maya la maman de Cajou et bien entendu Camille la maman de Oana donc pour ces 3 loulous donc on se situe avec des loulous qui font entre 10 et 13 kilos on a un non l'oeuf pour 2 chiens l'oeuf et on a 2 femelles pour 1 mâle et les 3 viennent donc d'élevage donc les 3 me disent à l'unanimité que le cocker est adapté à tout type de logement concernant sa dépense physique il saura s'adapter à vous mais je pense que ça dépendra également aussi de sa lignée si c'est une lignée travail il aura besoin d'une dépense physique bien plus importante qu'une lignée beauté mais il n'empêchera pas qu'une sortie minimum par jour sera indispensable on me dit également que le cocker aboie très peu sauf pour signaler un danger ou alors pendant ses parties de jeu il peut être un peu bruyant ou alors ce que forcément lorsqu'il est parti en partie de chasse concernant son éducation on me dit qu'il est têtu mais on dirait plutôt un chien avec un fort caractère il apprend vite mais il va falloir essayer à trouver la clé pour lui faire apprendre ce que vous voulez il va falloir être à la fois ferme mais travailler surtout dans le positif comme on dit très bien dans l'expression il faut savoir il va falloir savoir utiliser une main de fer dans un gant de velours concernant la propreté encore une fois apparemment ça dépendrait de si le chien est d'une lignée beauté ou travail apparemment les chiens souvent qui sont de lignée travail et qui ont aussi été élevés de conditions de parents en travail qui sont beaucoup élevés en extérieur en chenille dans la paille directement ont tendance à être moins propres rapidement que leurs copains qui sont de lignée beauté concernant sa sociabilité il dit de manière générale qu'il est très sociable avec ses congénères bien entendu d'un individu à l'autre ça peut changer et c'est aussi une affaire d'éducation concernant son entretien au niveau de la lignée beauté bien entendu il faudra un brossage quotidien pour garder une belle robe une belle apparence et sans nœud on se contentera d'une fois par semaine pour les lignées de travail et il faut savoir que le coquer ce qui est bien Camille me l'a bien stipulé on ne tombe pas un coquer, un coquer s'épile et il s'épile tout à peu près tous les 2 à 3 mois d'après ce qu'on m'a dit et on en profitera pour lui faire un bain en même temps puisqu'il passera souvent par la case toilette de manière générale sa santé est assez solide par contre les individus qui peuvent être touchés par certaines maladies en seront atteints mais pour ceux qui sont indemnileux ils seront bien tranquilles, ils auront une santé de fer mais on me dit qu'arrivés à un certain âge ils ont tendance à mal vieillir et qu'il faut être très prudent vu que ce sont des oreilles tombantes faire très attention aux otites surtout qu'ils ont tendance à aller beaucoup dans l'eau et avoir le reste des oreilles humides donc attention à ne pas hésiter à leur faire porter des snoot pour leur protéger les oreilles et à vérifier à ce qu'il n'y ait pas d'humidité en rentrant de balade concernant les budgets donc là ils m'ont décortiqué ça en trois catégories donc au niveau du toilettage il faudra compter entre 80 et 120 euros donc on a dit à peu près tous les trois mois en fonction du toiletteur et en fonction du temps qu'il va passer sur votre chien au niveau de l'alimentation tout dépend de ce que vous allez lui donner on se retrouvera entre 30 et 70 euros d'alimentation donc que ce soit pour le moins cher je dirais que ce sera les croquettes pour le plus cher ce sera narration ménagère et concernant les maladies comme je vous ai dit on a le témoignage de Cajou qui vieillit très mal et donc arrivé en mode senior il y a une dépense de 200 euros par mois de médicaments donc il faut en être conscient au niveau de l'apprentissage il est assez passionné par l'apprentissage des tours vouloir participer et faire plaisir à son maître et c'est vrai que j'ai fait le constat que beaucoup de chiens que je vois faire des tricks ou qu'on voit en démonstration Animal Expo et compagnie sont souvent, très souvent des coquères concernant son indépendance à la maison il aura tendance à jamais être trop loin de papa-maman sans non plus être en crise dès qu'il disparaisse concernant son indépendance en balade ça va dépendre encore une fois ses lignées les lignées beauté vont aller un petit peu fureter à droite à gauche, aller jouer avec les copains mais resteront visibles quant à la lignée travail ils auront tendance quand même à pas mal pister donc faites attention à ce que vous ayez toujours l'attention de votre chien et d'avoir le contrôle puisqu'il peut d'une minute à l'autre vouloir foncer en ayant pisté et rester la truffe droit au sol et on n'écoute plus papa-maman donc par précaution je vous conseillerais deux choses de vous venir déjà d'une longe et de deux d'un GPS donc concernant à quoi sert tout simplement le coquière donc là ça dépendra forcément de la lignée pour laquelle vous le prenez si c'est une lignée beauté on sera davantage situé sur un chien de compagnie contrairement à si jamais vous prenez une lignée travail ce serait dommage justement de pas s'en servir si vous prenez pour le travail c'est bien pour la prendre pour sa fonction première donc j'aime pas forcément parler mais c'est un fait de s'en servir comme chien de chasse ou comme chien pister ou chien qui fera du man trailing puisqu'il faudra se profiter de son odorat assez important qui a été sélectionné lors de sa lignée travail et concernant les deux que ce soit lignée beauté ou lignée travail vous pouvez très bien faire avec lui de l'agility ainsi que du dog dancing donc là les quelques qualités qui m'ont été citées pour le cocaire donc son regard généralement les propriétaires de cocaire sont amoureux de ce regard de cocaire larmoyant tel qu'il est connu à travers toutes les générations il est joueur sportif affectueux mais également très intelligent et il est très proche de son maître les défauts seront pour certains de dire qu'il est têtu donc qu'il a un très fort caractère qu'il a tendance à être gourmand donc attention à vos poubelles c'est pas Camille qui me dira le contraire mais également qu'il parfois est trop à fond sur la chasse surtout comme je vous disais si vous prenez une lignée travail concernant son maître idéal on ne le conseille pas forcément comme premier chien puisque son caractère fait qu'il n'est pas forcément adapté à tout le monde et d'autant plus sur les lignées travail il faut savoir connaître au moins les bases en éducation ne pas hésiter à se faire aider par d'autres personnes qui possèdent déjà des cocaires il faut savoir être également très patient et ne rien lâcher quand il vous dit non de ne pas abandonner et de vous dire que vous ne recommencerez pas il faut persévérer mais en respectant quand même les temps de pause entre chaque apprentissage si jamais votre chien en amas reprenez plus tard mais ne lâchez pas et il continue persévérer chaque jour et forcément qu'il travaille en positif et ça c'est pour beaucoup de chiens têtus parce que plus ils sont têtus plus ils se braquent alors il faut savoir travailler dans le positif pour leur faire accepter ce que vous leur demandez concernant les élevages qui m'ont été recommandés donc je vous mettrai les liens en barre d'infos donc on m'a cité la légende des elfes et ainsi que le domaine d'Akina concernant Instagram donc pareil lien en barre d'infos donc on a le compte de Cajou donc Cajou Coquers Spaniel on a également celui de Inès et Othello ainsi que celui de Narco de Smile with Houston ainsi que de Mr. Koda et forcément Camille n'a pas pensé mais moi je la cite donc le compte des rookies concernant la chaîne YouTube la seule qui est revenue moi j'en connais pas davantage parce que Camille ne fait pas assez de vidéos sur le sujet il y a la chaîne de Mr. Koda qui vous montre pas mal justement d'apprentissage de tricks ainsi que des vlogs aux côtés de Koda son coquère pour les groupes Facebook on me recommande donc le groupe des coquers anglais pure race ou coeur de coquère donc moi est-ce que je me vois ou pas avec un coquère anglais si oui pourquoi sinon pourquoi on va revenir tout de suite mais d'avance je vous dis que je ne me vois absolument pas je ne me verrai jamais avec un coquère c'est jamais une race qui ne m'a jamais fait rêver même si j'apprécie fréquenter des coquères c'est pas un chien qui soit fait pour moi mais on va quand même rester dans le positif en premier donc qu'est-ce que je préfère déjà je me tournerai bien entendu vers la lignée beauté et non la lignée travail puisque voilà question de longueur du poil le côté où je préfère c'est plus le physique qui m'attire plutôt que sa prédisposition à savoir chasser parce que moi la chasse ça fait 3000 donc ça ne m'intéresserait pas ensuite j'ai une préférence pour les couleurs tout ce qui est rond tout ce qui est noir et blanc donc vraiment avec une comme une petite vachette en fait les styles vachette c'est ceux que je préfère donc souvent quand je vois un petit peu Maya ou Othello ce sont mes petits préférés sa bouille unique que j'aime aussi beaucoup parce que même c'est une bouille qu'on ne voit pas partout il a vraiment un physique propre à lui-même le coquière est vraiment voilà on ne peut pas le confondre avec un autre chien son format qui est assez idéal parce que je ne vais pas vous mentir que autant son poids que sa taille me correspondrait totalement et puis finalement même si on connait beaucoup le coquière que j'en fréquente quand même quelques-uns ça reste un chien qui en dehors de mes groupes de balade et quand je ne fréquente pas Kiani ou la maman de Maya on n'en croise pas tant que ça ce n'est pas si commun au final j'aime aussi le côté diversité de couleurs c'est toujours un truc que j'apprécie dans les races c'est que même parfois si tu en croises beaucoup de coquières tu n'en croiseras jamais deux pareils parce qu'ils ne se ressemblent pas tous et le côté intelligent c'est vrai qu'ils sont assez impressionnants dans tout quand on voit les faire le dogdancing et compagnie c'est vrai qu'ils m'épattent pas mal par contre ce que je n'aime pas forcément si j'aime la lignée beauté comme je vous le disais j'aime pas forcément la lignée travail c'est pas du tout ce que je recherche le côté chien de chasse où moi là c'est un truc que je ne pourrais pas être en angoisse qui s'arrête sur une odeur et que je le perds totalement qu'il soit complètement focus focus sur une odeur ça c'est un truc qui m'angoisserait à mort et le côté qui a souvent été remonté en info de mon côté j'ai assez subi avec les miens j'ai pas envie d'en prendre une race qui m'embêterait encore c'est d'avoir des problèmes donc de propreté le fait qu'ils détruisent les poubelles et qu'ils soient pas mal dans la destruction d'objets donc ça c'est un truc ils sont pas tous comme ça mais je ne me porterai pas la poisse dans le doute je préfère éviter cette race mais également son entretien puisque bah voilà quitte à vouloir une lignée beauté ce qui nécessitera d'entretien et je ne veux pas un chien que je sois obligée d'emmener au toiletteur c'est un truc qui ne m'intéresse pas non plus parce que je n'ai pas envie d'avoir un budget financier à mettre là dedans ni en fait c'est assez long quand même de le déposer chez le toiletteur enfin bref c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout moi tous les chiens qui doivent passer par la case toiletteur next donc voilà en tout cas pour cette vidéo sur le cocker anglais spaniel donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez à vous apporter encore plus de témoignages à corriger mes erreurs c'est pas impossible que j'ai dit des bêtises même si les trois quarts du temps bah j'ai quand même pioché vos infos et le standard donc je me suis pas trop mouillée de mon côté donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter, partager et surtout à vous abonner et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de la découverte d'une prochaine race bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501